Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo ça sera comment faire de la pâte à sel alors je ne vais pas vous montrer comment faire des jolis petits coeurs etc, j'ai juste vous montrer comment faire de la pâte à sel et après avec votre imagination vous allez faire vos petites formes et tout ça bref, c'est parti pour cela vous aurez besoin d'une dosette comme la mienne vous aurez aussi besoin d'un petit truc comme ça pour mettre de l'eau dedans vous aurez évidemment besoin d'un bol pour malaxer et tout ça, moi j'ai pris un petit bol parce que je ne vais pas en faire beaucoup ceux qui veulent en faire beaucoup peuvent prendre un gros saladier et bien sûr après on aura besoin de la farine et du sel et ça sera tout et vous aurez besoin de vos mains pour malaxer et ceux qui ne veulent pas utiliser leurs mains ils pourront utiliser une petite et on aura besoin aussi de nos mains pour malaxer mais ceux qui ne veulent pas le malaxer avec vos mains pour prendre quelque chose comme ça je ne suis pas trop con c'est pas grave vous allez commencer par prendre votre bol et votre farine et sel au premier on va prendre la farine voilà on va prendre la petite dosette et on va prendre 4 cuillères de farine vous pouvez en prendre 2 aussi pour faire une petite quantité mais moi je vais en faire une grande donc je vais prendre 4 maintenant qu'on a mis 4 cuillères de farine nous allons faire la même chose avec du sel mais nous allons mettre 2 cuillères et pour la petite quantité vous devrez en mettre une voilà après avoir mis 4 cuillères de farine et 2 cuillères de sel voilà ce que ça donne maintenant nous allons prendre notre petit pot d'eau et nous allons le remplir on va dire à la moitié après avoir rempli ce petit bol à la moitié vous allez le verser dans le bol nous allons vite touiller moi je vais finalement touiller avec la dosette d'accord allez remplir la moitié de mon verre on va faire ça 2 fois d'affilé donc moi je préfère faire 1 et 2 au lieu que tout faire d'un coup moi j'ai mis plusieurs verres d'eau pour que ça fasse de la pâte donc vous mettez plusieurs petits verres d'eau à moitié jusqu'à ce que ça fasse de la pâte à chaque fois que vous en versez un tournez pour voir si ça forme de la pâte alors j'ai mis environ 6 petits verres d'eau en demi donc 6 petits verres d'eau pour la grande quantité et pour la petite quantité je crois que 3 verres d'eau ou 4 ça suffira voilà j'ai plus qu'à touiller avec mes mains ça donc c'est pas que ça a raté je vous conseille de mettre encore une petite touche arrête une petite touche de farine comme ça ça sera pas trop liquide ça collera moins ça collera moins pour faire les formes ça a rendu une pâte vraiment bien elle ne colle pas c'est vraiment chouette alors juste après vous pourrez ranger la dosette, le bol et tout ça on en aura plus besoin on aura juste besoin de la pâte et de ceci comme ça on pourra mettre la pâte dessus et faire les formes qu'on veut alors pour malaxer et faire les pommes et faire les formes pardon vous pourrez mettre un peu de farine en dessous comme ça ça sera mieux voilà après avoir bien malaxé la pâte elle devrait être comme ceci et quand elle sera comme ceci on pourra enfin passer à l'étape de faire les formes que vous voulez donc pour ceci vous pourrez couper un petit bout faire une boule bref après vous ferez les motifs que vous voulez vous faites les motifs que vous voulez et bien sûr moi j'en ferai quelques-uns donc vous pourrez me recopier c'est parti et voilà après alors oui j'ai mis du papier aluminium comme ça la pâte ne sèche pas parce que j'avais pas le temps hier soir donc voilà et donc tout de suite je vais vous montrer comment faire de jolies formes donc maintenant on va passer aux jolies formes donc en tout premier je vais faire un coeur donc pour ceci vous allez prendre un couteau pour couper la pâte enfin pas obligé bien sûr je fais comme ça on va commencer par un petit coeur pour voir si ça marche bien donc voilà je vais couper un morceau et vous faites une boule voilà après avoir fait ça vous pourrez un peu appuyer avec vos petits doigts et maintenant avec une cuillère vous allez attendre d'abord avec votre corps vous allez venir faire la forme alors attention faut que ça soit un peu épais sinon ça va se casser après lors de votre cuisson je crois que là c'est bon je vais prendre une cuillère pour mieux montrer les traces de doigts je crois que là c'est bon je sais et moi justement tu ne sais pas voilà et n'en fout pas va doucement voilà alors venez-moi Aiguille et là pour que les traits partent vous pouvez passer avec vos doigts ça va finir par partir là j'ai un peu tapoté pour que les lignes partent bah la cuisson elle va partir donc bah le coeur c'est fait et donc moi je n'ai pas mis de colorant dans ma pâte figurez-vous que j'ai oublié ou j'ai été assez contente d'avoir oublié parce que faire tout en une couleur c'est pas très joli donc après je vous conseille d'utiliser de l'aquarelle enfin de la peinture normale pour mettre sur la pâte avec un pinceau je vais essayer parce que c'est la première fois que je fais ça et je ne sais même pas si ça va marcher donc voilà le coeur est peint en rouge j'espère que ça va marcher et voilà le travail c'est très joli maintenant je vais t'expliquer comment les faire cuire un temps important tu ne dois pas manipuler toi-même le four demande à un adulte cuire tes créations séchage en séchant les pièces à l'air libre ou sur un radiateur on limite beaucoup les déformations et l'apparition des bulles un bon séchage et une bonne cuisson assure la durée de vie de l'objet cuisons dans un four traditionnel ne pas préchauffer le four réglez le four à 100 degrés pendant une demi-heure puis à 120 degrés jusqu'à ce que le modelage soit cuit environ deux heures pour un objet de 1 cm d'épaisseur pour savoir si l'objet est bien cuit tapotez sur le dessus avec l'ongle un son sourd indique qu'il reste à l'humidité à l'intérieur la cuisson est environ deux fois plus rapide avec un four à chaleur tournante la température ne doit jamais excéder 130 degrés voilà vous n'avez plus qu'à faire ce que j'ai dit merci 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 merci